Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne TG Strong Star Club pour une nouvelle vidéo et un nouveau guide avec un nouvel event. Je vous l'ai annoncé hier, il y a cette semaine deux nouveaux events qui ont été mis en place et on va commencer par l'event Pizza 10 qui est maintenant disponible sur GTA 9. Alors, comment ça se passe pour devenir livreur de pizza ? Vous allez tout d'abord recevoir un message qui vous confirme que cet événement est maintenant disponible de la part de cette chaîne de pizzeria Pizza 10. Vous voulez gagner un max d'argent, vous cherchez un job dynamique, hyper flexible et axé sur le salarié dans le secteur en plein essor de l'économie à la tâche ? Vous voulez vous faire tirer dessus quand vous avez 5 minutes de retard ? Alors passez chez Pizza 10 pour devenir livreur dès aujourd'hui. Alors il faut savoir que ces pizzerias sont situées à 3 endroits sur la map de Los Santos, vous en avez donc une ici au centre de Vinewood, là où je suis exactement. Vous en avez ensuite une deuxième qui est située juste ici, je vous avais montré tout ça en vidéo en avant première il y a quelques semaines en arrière, à Mission Row, voilà une toute petite pizzeria du côté de Mission Row. Et puis ensuite vous en avez une troisième qui est du côté de Delpero Beach. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand vous allez travailler pour une pizzeria, il faudra ensuite attendre 48 minutes IRL pour que dans le jeu vous puissiez relancer des missions de l'une des 3 pizzerias. Voilà. Il faut savoir que par pizza livrée vous obtiendrez 2000 GTA dollars et 500 RP. Si les pizzas sont livrées encore chaudes vous obtiendrez un bonus entre 250 et 500 GTA dollars et en effectuant 5 livraisons pour une pizzeria vous recevrez un supplément de 10 000 GTA dollars si les pizzas sont chaudes évidemment. Et une remise pour le Pegasi Pizza Boy. Qu'est-ce que le Pegasi Pizza Boy ? Bah c'est tout simplement un nouveau véhicule qui est maintenant disponible chez souternesandressuperauto.com Et c'est donc celui-ci. Voilà vous voyez vous avez une remise qui est là. Donc si vous allez dessus ça vous dit obtenez le bonus chaude comme la braise dans Pizza 10 pour débloquer le tarif spécial de ce véhicule. Voilà. Donc pour cela il faudra faire les 5 livraisons avec les pizzas encore chaudes. Et vous obtiendrez ce tarif spécial pour le Pegasi Pizza Boy. Ensuite il faut savoir qu'il y a un autre truc et une autre récompense autour de cette pizzeria et de ces livraisons de pizzas. Au total livré 50 pizzas pour recevoir la tenue Pizza 10 que je vais vous montrer juste là. Maintenant on a fait le tour concernant les informations. On va donc se lancer en tant que livreur de pizzas. On est parti. Donc vous avez un cercle devant les pizzerias blancs. Il faudra rentrer dedans et faire flèche de droite pour commencer à livrer des pizzas pour le restaurant Pizza 10. Le restaurant Pizza 10 propose désormais des livraisons à domicile. Effectuez 5 livraisons avec succès sans laisser les pizzas refroidir pour débloquer le tarif spécial du Pegasi Pizza Boy. Voilà exactement ce que je viens de vous expliquer. Évidemment pas besoin d'acheter un scooter. Il vous est prêté directement. Et ensuite vous avez juste à enchaîner les pizzas. Donc on est parti. Pour cette livraison. Donc évidemment ce qui sera bien avec le scooter perso c'est qu'il ira quand même un tout petit peu plus vite que celui-ci qui est d'origine. Ce qui vous permettra de livrer encore plus rapidement les pizzas. Donc vous avez la température de la pizza en bas à droite. Vous voyez la bande blanche. Tant qu'elle est remplie c'est encore bon. Ça veut dire que la pizza est plutôt chaude. Et donc que la livraison est bonne. Et donc ensuite vous avez le reste. Comme par exemple les missions de taxi. Qui va se cumuler en fonction des livraisons que vous faisez. Si elles sont plus ou moins rapides. Et le nombre si vous arrivez évidemment à effectuer les 5 livraisons dans un temps à partir. Alors il faut savoir que les pizzas sont chaudes pendant 10 minutes. Donc vous avez en tout 10 minutes pour faire les 5 livraisons. Ce qui est largement faisable normalement. Hop. Donc là on va faire ça. Et voilà. Première petite livraison. Bonjour monsieur. Huit. Tiens c'est cadeau. Allez. Hop. Ah vous voyez j'ai eu 446 dollars de pourboire. Parce qu'elle était quand même plus ou moins bien chaude. Et 2446 dollars pour la première livraison. Allez on va ensuite enchaîner direct sur celles qui sont l'une à côté de l'autre. Et donc évidemment si vous vous en avez marre. Vous pouvez aussi arrêter de livrer à tout moment les pizzas. En appuyant sur triangle. En le maintenant plutôt. Ou en allant dans la liste des activités via le téléphone. Allez on va maintenant faire la deuxième et troisième livraison. Pour effectuer complètement ce petit job. Voilà donc c'est vachement. C'est un truc qui est RP. Alors c'est pas quelque chose qui va rapporter énormément. Je suis par contre étonné qu'il n'ait pas mis en double GTA 2 et RP cette semaine. Comme ils avaient fait avec l'événement de Madrazo la semaine dernière. C'est étonnant. Mais bon tant pis. Ils le feront peut-être un peu plus tard. Chose à savoir aussi. Il y a l'autre event qui est un event autour des tags. Il faut faire 5 tags sur la map. Il faut trouver les endroits où on doit faire les tags. Et où trouver les bombes de tags pour pouvoir les faire ces tags là. Donc ça la vidéo va arriver juste après. Je vais vous expliquer tout ça aussi sur ce deuxième event qui est disponible à partir d'aujourd'hui. Mais là on va se concentrer sur le Pizza 10. Ah je ne l'avais pas vu. Je n'étais pas fou. Allez c'est pas grave. Hop. Autre livraison. Voilà. Allez on se dépêche. On se dépêche. Là j'ai eu un peu moins de... Bah effectivement après vous allez voir que le pourboire. De toute manière vu que la barre est continuellement en train de descendre au niveau de la chaleur des pizzas. Evidemment votre pourboire va ensuite diminuer aussi. C'est évident que vous n'aurez pas autant que la première pizza. C'est ça que je veux dire en fait. Allez la deuxième juste ici. Le mieux c'est de prendre le scooter et d'aller jusqu'à l'entrée. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Allez on va remonter. Je n'ai peut-être pas pris le meilleur chemin finalement. Mais ça devrait le faire. Bon. En tout cas n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cet event. Si vous l'avez fait déjà ou pas encore. Est-ce que c'est un truc qui vous plaît ? Est-ce que vous trouvez ça bien comme ajout ? Voilà j'attends un peu vos avis là-dessus. Voir un petit peu. Après au moins un essai ce que vous en pensez. Si vous allez le faire souvent ou non. Euh voilà. Quatrième livraison. On livre ça. Tac. Hop. Allez il ne reste plus qu'une. On fait demi-tour. Allez on arrive sur place pour la dernière pizza. On a encore la barre qui n'est pas remplie. Mais bon elle est encore blanche un peu. Donc normalement ça devrait être bon. Voilà. Pizza 10. Vous avez livré les 5 pizzas. On a donc bonus chaude comme la braise de 10 000 dollars. Parce qu'on a respecté ce qu'il fallait. On s'est fait 21 891 dollars de total de gain. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est pas un truc de dingue évidemment. Mais c'est pas mal. Donc maintenant si vous vous rendez sur le site de Souterne. Vous allez directement pouvoir acheter le Pegasi Pizza Boy à 146 250 dollars. Voilà les amis. Évidemment vous avez une vidéo présentation custom et test de ce véhicule en avant-première qui avait été effectué. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et puis pour l'autre event que je vais vous faire la vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description quand la vidéo sera sortie. Si jamais vous voulez enchaîner et voir les deux events. Avec les explications. Voilà les amis. C'était tout pour ce nouvel event Livreur de Pizza. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. A lâcher le pouce du soutien. Et puis à vous abonner en activant la cloche des notifications. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne TGS Rockstar Club. Et puis à me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Passez une agréable journée. Et à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGS Rockstar Club. Ciao.